Approprié à ce culturel de podcast, le podcast où l'on s'approprie de la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est ton invité, c'est le directeur artistique de la Ligue nationale d'improvisation, François-Étienne Paré. Pour ceux qui nous connaissent, vous comprendrez qu'on était bien contents, bien hâte de cette rencontre-là. Très généreux, très, très, très généreux. C'est vraiment une belle discussion. Salut Ben! Salut! Salut Père! Salut! T'as pas quitté violemment le voyage jusqu'à date? Ça va bien? Non, ça va. J'ai failli quitter deux fois depuis le dernier podcast, mais c'est pour des raisons personnelles. Bon. Ouais, non, c'est pas vrai. Écoute, je me sens un peu comme un membre honoraire. Ben oui, forcément. Je me l'approprie, le titre. Un membre honorable. Honorable, ouais, je veux dire honoraire. Honoraire, honorable, dans les deux. Je pense que le but, c'est correct. Je vous bille. Oui. C'est bon, ça. Oui, c'est bon. Mais oui, c'est sûr que pour les fans d'improvisation, c'est un super beau podcast pour ça. Pour ceux qui sont pas fans, écoutez-le pareil. Pour parler de son travail, évidemment, comme D.A., elle a éliminé, puis tout le travail qu'il a fait, changement de salle, les changements de mise en scène, les nouveaux spectacles, l'impact de l'impro aussi dans la culture populaire. On a le droit à un scoop? Oui. Oui. C'est quoi? Je sais pas. On va le voir. Oui. Non, mais c'est ça, mais on va l'entendre. Surtout, il y a quand même un scoop qui nous a marqué. Je pense que ça a changé notre perception de la vie. Ah, OK, oui, oui. Oui, je vais l'arriver. OK, c'est bon. OK, OK, je t'ai comme. C'est pas la Lélie change de nom, on se dit. Ça s'appelle l'Ali Baba. On devient le club école. On aurait dû proposer. Mais non, mais j'ai proposé. Oui, ça a été proposé. Oui, j'ai dit tantôt qu'on pouvait appliquer pour être le club école. Je t'écoute plus. Je t'écoute plus quand tu parles. Voilà. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, je te dis que t'étais beau. Puis là, je t'envoie chier. C'est ça. Bonne écoute. On remercie nos... Oui, c'est vrai. C'est ça. On remercie le gym de nous avoir... Jouer. Improviser. Maintenant. De nous avoir prêté le local pour avoir enregistré ici à Montréal. C'est aux productions de l'Instable. C'est un local pour jouer. Oui, puis c'est accessible à vous, comédien, joueur d'impro, peu importe votre application. N'importe qui, même si vous n'avez pas de formation en... En jeu, si ça vous tente de venir découvrir ça, c'est disponible. De l'expérience de partage. Puis ce n'est pas de la formation comme telle, mais vous êtes encadré quand même. Ça fait que c'est super cool. Puis on focus le temps sur le jeu. Oui. C'est comme un gym, dans le fond. Tu ne vas pas là pour te former, mais tu vas être là pour te former. Tu as sculpté le corps, mais c'est la sculpté. La créativité. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, ma créativité est pleine de créatine. Créatine. Créatimité. On remercie aussi ta gueule communication. Pour tous vos besoins en communication, réseaux sociaux, site web, blog. Appelez Jenny Corriveau et Ben Blod. Oui. Puis les productions assez, évidemment, c'est nous autres. Ça fait qu'on peut vous offrir la création de podcasts, de capsules, vidéos. On peut se déplacer. On est à Montréal. Oui. C'est vrai. On se déplace. On a encore des chars. Oui. On est capables de faire du refaire. Oui. On peut tout faire. Eh, mais bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Salut Ben. Salut. Ça va bien Ben? Oui, toi aussi. Oui. Eh, on est, tu sais, nous autres, depuis quelques années, on a aussi été impliqué avec nous autres dans l'Alibaba, mais on est pas mal dans la direction artistique de la Ligue. C'est vrai. Puis là, je t'annonce qu'on a le directeur artistique de la Ligue nationale d'introvisation. Ligue nationale d'introvisation, il est là, là. Il est en face. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ah, salut. Bonjour François-Étienne. C'est lui. Moi, je pense que c'était moi. Mais ça a failli. Oui. On a hésité. C'est deux noms composés, tu sais. Oui, ben, on ne sait plus, hein. Oui, les gens ne sont jamais vraiment sûrs de mon nom. Tu te fais-tu débaptiser beaucoup? Beaucoup. Oui, oui. François. Georges-Henri, Pierre-Étienne. Oui, hein. Ah, oui, oui. Étienne-François. Étienne-François, non, mais ils retiennent beaucoup Étienne, mais ils ne retiennent pas François. OK. Puis, tu sais, pour la petite histoire, je m'appelle François Paré, en fait, puis il y avait un autre François Paré, fait que j'ai dû changer de nom. C'est un nom inventé. Ah, oui. Fait qu'Étienne, c'est que c'est comme ton nom de parrain ou… C'est… Ben, mon parrain s'appelle Robert. OK. Puis, sur le coup, je me disais, ben, Robert-François Paré, on dirait que ça se peut. Mais là, je me suis dit, ah, tout le monde va m'appeler Bob. Oui. Je trouvais que c'était un gros changement. Fait que je me suis magasiné toutes sortes de prénoms, là, puis ça aboutit à ça. Ouais. Frankie Bob. Ouais, Frankie Bob. Ouais, comme une autre sauce piquante, là. Ah, ouais, c'est ça. Ben, y a-tu une raison du choix d'Étienne? Non, c'est vraiment… c'est erreur. Ouais, ouais, ouais. Ça fit, fait que… Voilà, c'est ça. T'as-tu essayé d'autres, mettons, des noms féminins? Ah, non. T'as-tu le croisé avec un prénom féminin? Je l'ai pas essayé, j'aurais pu, j'aurais pu. J'ai essayé François-Alexandre, que je trouvais pas si mal, mais j'avais un neveu qui s'appelait François-Alexandre, fait que là, je me suis dit, ben, tant qu'on en va deux dans la famille, ou lui, il va m'en faire. C'est comme bien sûr qu'il y en ait deux dans la famille, fait que… Et là, ça aurait fini, François-Étienne, séparé, quelque chose. Ouais, ouais. Ça aurait été compliqué. C'est ça, c'est comme un jeu comme ça. Puis je l'ai pas assumé pendant des années. Quand je jouais, mettons, quand j'avais un contrat UDA, je signais, ben, j'avais pas le choix, puis j'écrivais quelque chose, je signais François-Paris, jusqu'à ce que, c'est ça, un de mes chums me dit, ah, j'ai vu une pièce d'un gars, François-Paris, puis je dis, ben oui, c'est moi. Il dit, non, 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 le gars, c'est François-Paris, là, je fais, oui, c'est ça, c'est moi. Il dit, non, non, il y en a un autre. Oui, c'est ça. OK, c'est ça, fait que là, il a fallu que tu… OK. Vous faites bon. On va tout signer François-Étienne, je vais m'assumer. Ben, vous l'avez, t'en as-tu déjà parlé, c'est-à-dire que c'était pas ton vrai nom? J'en parle pas, c'est souvent. Oui, c'est ça, vous allez l'avoir su à peu près ça qu'il t'aura le podcast, ça, on a tiré des scoops, là, ça va être sur Québec Scoop, ça, je suis sûr. Québec Scoop. Québec Scoop. Ma famille trouve ça drôle, des fois, mon frère m'appelle en disant, salut, François-Étienne, c'est Benoît-Étienne, je t'entends ton père Bernard-Étienne, ta soeur Catherine-Étienne. C'est ça. C'est bon. C'est votre sous-nom de famille. Oui, oui, c'est ça. Donc, François-Étienne, t'es comédien, animateur, on t'a vu la télé depuis quelques années, et tu fais la direction artistique de la Hélanie depuis, ça fait combien de temps que t'as pris ce poste-là? 2008. Parce que t'as pris la relève, dans le fond, de M.… Yvon Le Duc. Yvon Le Duc, c'est ça, oui. Oui, qui a eu un problème de santé, Yvon a fait un AVC en 2008, puis moi j'étais peut-être déjà sur le conseil d'administration, j'étais un des artistes de la compagnie depuis 99 dans le fond, puis j'étais sur le conseil je pense depuis 2004, puis là ils m'ont demandé le conseil, tu peux-tu prendre la relève en attendant, et c'est ça, bon la situation d'Yvon… Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, c'est ça. Toujours par intérim, il y a tout le temps un petit « i » à côté de son. Voilà, ça fait 15 ans que je fais ça par intérim, et par intérêt, non, c'est ça. Oui, c'est ça, et en 15 ans, il y a quand même eu beaucoup de changements, tu as vécu des changements de salle, vous étiez au Medley au départ, après ça le Club Soda, il y a eu un changement de salle en fait, c'est ça. Un changement de salle, oui, oui, le Medley fermait dans le fond, on le savait, maintenant c'est Structube qui est là. C'est vrai, OK. Une boutique de Med. Voilà, le building a été complètement… le terrain a été vendu, le building a été rasé et reconstruit, c'est commercial au rez-de-chaussée, puis résidentiel en haut. C'est-tu parce que la salle n'était plus… pour les spectacles, ça s'accadrait plus tant ou… ? Je pense, parce que je n'ai pas le fond de l'histoire, mais je pense que les propriétaires, dans le fond, souhaitaient vendre… On ne peut plus s'occuper de ça, là. … les meubles, ce qui fait qu'ils ne mettaient pas tant d'argent dans l'entretien de l'immeuble, là. Quand on visitait les greniers, mettons, il y avait beaucoup de seaux qui recueillaient de l'eau, qui arrivaient du toit. Ah oui. Ce n'est pas bon signe d'habitude. C'est ça, c'est ça. C'est le signe que… Si elle tombe là, ça se peut qu'elle y ailleurs aussi. Le pire, c'est d'avoir le seau. Ça, ça veut dire qu'il le savait. Oui, c'est ça. Il s'en foutait. C'est juste comme « ben, c'est géré, c'est géré. » Il y a des seaux. On s'en occupe. On s'en occupe. Une goutte à la fois. Une goutte à la fois. Parce que c'était une salle quand même historique, mythique pour Montréal. Ça a duré combien de temps, le Medley? Mon Dieu, je ne sais pas combien de temps le Medley a existé, mais avant, c'était le Vieux-Munique, qui était un bar bavarois où j'avais, quand j'étais adolescent, pour boire de la bière. J'ai fréquenté cette salle-là longtemps. Tellement qu'on faisait de chaud. À l'époque, mettons, début des années 2000, nous, on jouait notre saison-là, la saison de la Coupe Charente, puis c'est là que se tournait le National-Mondial d'impro, fait que j'avais l'impression que c'était un peu ma deuxième maison. J'étais là souvent. Ah oui, c'est ça, le National était au… Au Medley à l'époque, oui. OK, OK. Oui, puis dans les dernières années du National-Mondial, c'était dans les studios de Télé-Québec. Oui, c'est ça. Les premières années, c'était vraiment au Medley. Quand c'était avec Juste pour rire, là. Oui, mais même les premières années, c'était avec Juste pour rire, mais c'était tourné au Medley. OK, OK. Très cool, puis là, le changement avec le Club Soda a amené un paquet de changements de mise en scène. Ça a dû être un gros travail pour toi et ton équipe, j'imagine, de faire accepter ces changements-là, puis… Bien, tu vois, au départ, oui, au départ, on jouait quatre côtés au Club Soda, mais c'est une salle rectangulaire qui n'est pas très large. Oui. On mettait du public sur scène, il y avait un petit peu de public de chaque côté. Ça fonctionnait, mais à force de vivre dans cette configuration-là, on se rendait compte qu'il y avait juste une douzaine de spectateurs sur scène. Donc, la majorité des spectateurs étaient en frontale, puis on voyait du monde. Des fois, on regardait les douze spectateurs à l'autre bord. Certains baillaient, là. Ah oui? Je veux dire, ça peut arriver, là. Mais tu sais, dans une salle vraiment en 360, où il y a du monde égal partout, on dirait que ça a moins d'impact. Ce qui fait qu'en 2000… Je ne me souviens plus en quelle année, mais 2009-10, quelque chose comme ça, on a décidé de monter la patinoire sur scène, de jouer à l'italienne, puis on a fait d'autres changements. Là, on a enlevé les micros. Oui. En tout cas, enlevé les micros, changé d'arbitre, changé l'équipe d'animation et tout ça. C'était quand même des gros changements, puis à chaque fois qu'on fait des changements, bien des gros changements, je veux dire, ça n'a pas dénaturé complètement le match d'impro, tout à fait reconnaissable, mais ces changements-là, dans la job que j'ai, on dirait que ça suscite des conversations. Oui. Beaucoup de conversations. C'est émotif. C'est émotif. Je ne devrais peut-être pas utiliser ces mots-là, mais des fois, je dis que… Non, mais quand on fait un changement à la LNI, c'est comme si on s'attaquait à Jésus. Il y a quelque chose de… C'était le début de capter, le match d'impro, ça n'existait pas avant. C'est normal que ça évolue, mais en même temps, on a vécu un peu les mêmes choses. On a dû changer de salle. Il y a dû avoir des choix de faire, mais il y a tout le temps des gens qui ne sont pas d'accord. Oui. On a changé notre formule de vote, nous autres, cette année. Ça a brassé un petit peu. C'est un gros mouvement. Je comprends. Vas-y, P.A. Non, non. Dans le fond, dans le sens que… En fait, je pense que j'étais tout seul à ne pas être d'accord. Ce n'est pas grave. Comme jeune joueur. C'est toi qui as brassé. Jeune joueur compétitif. Là, la compétition. La compétition. C'est important. La formule, on s'y adapte et on l'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. C'est un essai. C'est un essai. La Ligue va avoir 20 ans l'année prochaine. Là, on a fait le changement à la 19e saison. Quand ça fait déjà 18 ans que tu fonctionnes d'une telle façon, c'est normal qu'il y a des gens qui peuvent se dire « Ouais, mais là, c'était mieux avant. » Dans le fond, on a mis le vote. Ça passe sa case sur les mixtes plutôt qu'un point ou une équipe ou l'autre. Puis en comparé, on garde encore le vert ou blanc. Parce qu'on a commencé par Desjardins, ça fait que c'est vert ou blanc. C'est vraiment ça. Le meilleur marketing ever. La meilleure robe de visibilité qu'on ne veut pas avoir. Si ça avait été Benéva, ça aurait été... Mauve et blanc. Puis aussi, il n'y a plus d'arbitre. On voulait enlever le négatif du show. Puis l'arbitre a plutôt une connotation négative. Surtout avec l'animation. Ça fait que là, c'est des maîtres de jeu à la place. Ce sont les joueurs dans les équipes. Puis on partage ça. En rotation. Puis ça donne une autre tâche à d'autres joueurs de venir proposer quelque chose de leur univers. Je ne sais pas encore. Ça reste un peu le pacing mix, catégorie, thème. Mais une fois, les maîtres de jeu se permettent... Aujourd'hui, je m'inspire de paroles, de chansons, des petits univers très légers, mais qui rajoutent un petit punch. Jusqu'à date, le public reçoit bien ces changements-là. Je pense qu'il faut faire évoluer le match d'impro. Il faut faire évoluer la discipline en général. Mais je pense que le match peut évoluer. Nous, on se dit qu'on est un peu les gardiens de cette forme-là. Ce qui fait que... En tout cas, l'équipe en place, on s'est dit qu'on ne souhaitait pas dénaturer ce que c'est. Mais il faut quand même la faire évoluer. On travaille avec l'éclairagiste du Club Soda qui fait des éclairages. Quand on improvise depuis une couple d'années, on éteint les joueurs, on éteint le staff en arrière. On essaie de créer un espace vide, puis de travailler l'éclairage en se disant qu'on est au théâtre pendant les minutes que dure l'improvisation. Mais oui, à chaque changement, ça suscite de l'émotion chez les artistes, chez les spectateurs, chez le... Des fois, les journalistes nous en parlent. « Ah, vous avez changé ça. Pourquoi ? » « Vous brisez la tradition. » Ça arrive-tu des fois qu'il y a des discussions peut-être un petit peu plus envenues à l'intérieur de l'équipe? Des conflits. Oui, des conflits sur une vision. Oui, oui, c'est arrivé. Mais la décision qui a soulevé le plus d'émotions, c'est quand on a décidé de passer de six joueurs à quatre parce qu'il fallait dire au revoir à du monde. Oui. On diminuait le nombre de personnes par équipe, mais ça faisait qu'on diminuait le nombre de personnes par show et donc on devait dire à certaines personnes « Tu ne seras pas de la prochaine saison. » C'était budgétaire comme raison ou c'était plus par logistique de bain? C'est, je dirais, artistique et financier. Ce n'est pas de gaité de cœur qu'on prend ces décisions-là parce que, tu sais, s'assoir avec des artistes puis leur dire « Bon, bien, on avait quand même une belle relation depuis une couple d'années, mais ça va s'arrêter là. » Ce n'est pas des conversations, le fun. Mais au départ, moi, j'y croyais parce qu'artistiquement, je trouvais que... Jouer à six par équipe, il y a toujours des gens qui étaient insatisfaits, des joueurs qui étaient insatisfaits parce qu'ils disaient « J'en ai fait deux ce soir, j'en ai fait trois, j'ai joué six minutes, oui, je ne me sens pas dedans. » Et les joueurs qui étaient là un petit peu plus souvent dans la patinoire n'étaient pas non plus sur-sollicités. Ce qui fait que, comme on ne fait pas tant de matchs dans une saison, je trouvais que les artistes, on avait tendance à être un petit peu plus dans nos pantoufles, d'aller vers des choses qu'on connaît, des personnages qu'on connaît, des valeurs sûres parce qu'on est stressé quand on joue dans 580 personnes, 540 personnes, puis bon... Est-ce que c'est 540 personnes? 535. C'est du monde en tabarouette. Oui, oui, c'est pas pire. Ça a pas l'air de ça parce que c'est quand même reclus un peu, mais il y a la mezzanine. Exact, il y a deux balcons, il y a un grand balcon à l'arrière. Oui, oui, oui. Mais jouer à quatre, c'est ça. Ça faisait en sorte que, comme on était plus souvent appelés à être dans le patinoire, bien, à un moment donné, il faut se transformer. Mais oui, tu peux pas faire la même affaire pendant d'autres impros. Exact, exact. Fait que je trouvais qu'artistiquement, c'était intéressant. Puis oui, il y a la question financière, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes dans le show, bien, c'est moins caché à donner aux gens. Tout le monde va se faire un cachet dans les lignes. Oui, tout à fait. Tous les artistes, le staff, tout le monde est payé. Je me souviens, tu sais, contre UDA. Oui, oui, c'est ça. Et je me souviens que, tu sais, quand on l'a déménagé de lieu, avant, on était au Biard Ladoc, qui était un bar de Biard, mais qu'il y avait une scène incroyable, qu'il y avait un petit balcon en face. Donc, tu sais, il pouvait avoir comme deux étages de personnes. Puis tout le monde pouvait bien voir. C'est super, il y a une salle, la staff est rendue à le gym. OK. Ça évolue, mais quand on a changé de salle, bien, on l'a passé d'une salle qui pouvait accueillir 250 personnes, mais, tu sais, mettons, tout le monde était assis des escaliers, mais de 250 personnes maximum à peut-être une centaine maximum. Fait que là, on ne pouvait pas prendre la même place sur l'aire de jeu qu'on pouvait, tu sais, qu'on avait. Fait qu'il a fallu faire le choix aussi. On était à cinq. Il y avait un coach aussi. Puis là, il a fallu juste rapetisser les équipes. On avait des coachs. Mais c'était pas clair, ça. Tu pouvais avoir un coach parce qu'on ne voulait pas s'embarquer dans un clic, on a recruté un coach. Puis là, on était comme… Non, mais c'est ça. Trouvez-vous en un si vous en voulez, mais on ne va pas. Si les équipes voulaient un coach, ils pouvaient avoir un coach, mais, tu sais, c'était plus des… Des pas deux, c'est comme on l'appelait. Des gens qui écrivent les thèmes ou ils prennent des notes, là. Mais, tu sais, il y avait certains avantages pour ça, mais c'était pas… C'était pas de la formation professionnelle de comédien, là, tu sais. On se prenait au sérieux qu'on réussit à avoir notre coach, mettons. Je comprends. Puis aussi, les équipes géraient leurs propres sub, tu sais, mettons… Fait que, tu sais, à la star, c'est… On a une banque de sub, puis on va piger. Fait que, tu sais, il y a comme l'esprit de troupe encore plus présent au niveau de la ligue, là, je trouve. Ben, c'est ça, le développement, tu sais, de passer. Ben, quand on a changé de salle aussi, mais, tu sais, il y avait cet affrontement-là entre les équipes, ben, on a changé les règlements, puis le mode de vote pour essayer d'enlever ça, là. Puis pour que les mix, ça soit pas du tirage de couverte, parce que… Il y en avait un petit peu. Ben, il y en a pas. Je pense pas que c'était si pire que ça. Il y en avait un petit peu. Oui, mais, tu sais, je veux dire, les comédiens, c'est souvent du monde amateur, là. Puis, tu sais, là, après, ils voient l'impro, puis c'est une compétition, là. Le match, c'est une compétition, puis ça te prend plusieurs années, je crois, à te dire, ah, ben, je fais pas ça pour gagner le prix, là. Tu sais, il y a personne qui gagne sa vie, il a gagné un prix, la trophée, puis tout. Je veux dire… On passe tout par le… Mais aller dans ton CV, là, mais ça changera pas grand-chose. C'est ça. Mais c'est ça. Pas que c'est que tu gagnes le trophée Pierre Curzi, tu vas peut-être le mettre dans ton CV pour vrai, par exemple, là. Mais je pense pas jamais gagner ça. Au niveau Héléni, moi, c'est ça. Même si je joue dans l'Héléni, un jour, je pense pas que je vais voir… Non? Non, je pense pas, non. Peut-être. Mais, tu sais, on a… Tu sais, je me souviens de moi, quand je suis arrivé à la Héléni, j'avais soif de reconnaissance, aussi. Oui. C'est normal. Ce qui fait que, c'est ça, j'avais envie de briller, j'étais content quand j'avais des étoiles. La victoire, ben, je l'aimais, tu sais, je me racontais cette histoire-là que c'est pas si important de gagner ou de perdre, mais honnêtement, dans mon cœur, j'aimais mieux gagner, tu sais. Ben, je pense que tout le monde a vu ça intérieurement, là, où ils disaient, ben, c'est pas important la compétition, là, mais quand t'arrives sur le jeu, ben, moi, je veux être le meilleur, je veux briller, avoir la réponse publique, c'est un peu la paix des comédiens d'impro, cette réponse-là. Fait que, tu sais, de gagner des étoiles, gagner un match, c'était intéressant. Fait que, on parlait tout le temps un peu au travers de notre chapeau, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est difficile, tu sais, moi, j'arrive, Ticu, ben, je veux dire, j'avais 30 ans quand je suis arrivé à la LNI, mais tu sais, je suis recrut, puis j'ai en face de moi Claude Legault, Didier Lucien, Stéphane Craig, Sylvie Moreau, Sophie Caron jouait déjà, Sylvie Legault. Pas de pression. Tu sais, c'est ça, réalbossé, quand t'arrives devant ces gens-là, ben, qu'est-ce que tu veux, moi, je me disais, non, pas au gaz, là, tu sais, au contraire, je pesais un peu sur le gaz en me disant, si je veux exister, on dirait, sur cette scène-là, ben, il faut que j'affirme quelque chose, tu sais, ce qui fait que, tu sais, aujourd'hui, quand je regarde des impros que j'ai faites à cette époque-là, je trouve, des fois, je me dis, bon, j'en mettais un petit peu, là, mais je suis plus calme aujourd'hui, mais c'est les années aussi qui font ça, là, qui font que, tranquillement, je me dis, bon, ben, j'ai pas besoin de peser sur le gaz, là, j'ai pas… Non, c'est ça, puis je pense aussi que, tu sais, le match, puis l'improvisation avec un gros « i », là, tu sais, évoluent avec le temps, là, aussi, puis là, tu sais, tu sais, on est tout le temps en questionnement, là, sur notre jeu, puis notre perfectionnement, fait que c'est normal que ça change, là, tu sais, je me souviens, à mes débuts, j'étais pareil comme toi, là, quand la première année que j'ai fait de l'impo, moi, je suis arrivé adulte, pas de parcours haut, tu sais, je suis un informaticien de profession, fait que là, je suis tombé dans « c'est noir ou c'est blanc » à « très gris », ou pas, peut-être, tu sais, dans les nuances de gris, fait que la première année, ça a été plus difficile, mais la deuxième année, bien, là, j'ai été populaire, puis là, c'est là, là, je dis, ah, ben, moi, tout, je veux, tu sais, je veux avoir les étoiles, je veux avoir ça, mais en cours de route, bien, là, tu te rends compte qu'il y a mieux que ça, là, tu sais, de faire briller un autre comédien, c'est bien plus gratifiant que, là, j'ai eu l'étoile du match, tu sais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que c'est bien éphémère, même, là, gagner le trophée de la saison, tu sais, tu fais comme, yeah, là, c'est un party, puis c'est cool, mais le lendemain, tu sais, bah, c'est ça. OK, bien, l'année prochaine, tu sais. Oui, il y a un autre match après, tu sais, puis, tu sais, une des choses que je trouve belles chez nous, mais je sais que c'est la même chose un peu partout, tu sais, nous autres, oui, il y a des cachets, mais tout le monde a le même salaire chez nous, que tu sois à Réal Bossé, que tu en sois ta 25e saison, comme Réal ou Sophie, ou que tu sois ta première saison, tout le monde a le même salaire. Que tu sois populaire ou pas populaire. Parce que, tu sais, on le sait bien, quand on improvise, on ne sait pas qui va sauver les impros ce soir-là, tu sais. Non, c'est ça. Tu vas avoir 25 ans d'expérience, ça ne veut pas dire que c'est toi qui va briller puis qui va ramasser les histoires qui sont en train de s'écrouler, ce qui fait qu'on se dit, bien, on est tous également responsables de ce show-là, puis… Tu parlais de 6 à 4 équipes, d'ailleurs, ça, les fameuses têtes d'affiche, ça a dû être un élément que c'est pas tout le monde qui a le choix de dire, bien là, ça nous prend quand même quelques têtes d'affiche parce qu'il faut que les gens, tu sais, il y aille l'attractivité, c'est normal. Ça fait que c'est ça, ça devait être émotif, ça, ce bout-là, de dire. Bien, c'est un peu ça, c'était au cœur de la discussion, tu sais. Certains nous disaient, bien, vous allez garder juste les têtes d'affiche, tu sais, et non pas les meilleurs artistes pour ce show-là, tu sais. Puis on a essayé de défendre l'idée que non, tu sais, ça prend des têtes d'affiche, c'est-à-dire on vend des billets, là, donc il ne faut pas être, tu sais, il ne faut pas se mettre la tête dans le cerf non plus. Exactement, tu sais, mais on se dit, bien non, tu sais, on va overall garder les meilleures personnes pour ce show-là et pas juste des têtes d'affiche, puis en tout cas, puis ça a fait en sorte qu'il y a eu des divorces, là, c'est-à-dire, non, mais il y a des gens qui ont dit, bon, bien, on dirait qu'on a perdu confiance, puis on va s'en aller, tu sais, puis c'est toujours douloureux, ces moments-là, mais ça fait partie, je pense, là, de la vie d'un organisme, là, puis d'une troupe, là, des moments comme ceux-là. Tu sais, tu as besoin d'un Pierre-Luc Funk, là, tu sais, dans une ligue comme l'Aylénie, veux, veux pas, là, tu sais, t'es content qu'il soit là, puis s'il n'est pas là, ça se peut qu'il ne soit pas là, des fois, parce qu'il n'est peut-être pas disponible, donc, bien, il y a cinq ans, c'était un autre, là, peut-être, là, c'était un autre comédien qui était plus au-devant, mais quand Pierre-Luc Funk accepte de continuer à faire l'Aylénie, malgré sûrement ses horaires complètement débiles, ça démontre un qui est passionné, aussi, puis il a sa place-là, là, c'est pas juste parce qu'il est connu, dans le fond, là. Puis je pense que c'est avec les comédiens, aussi, que tu fais ta saveur de ligue, là, fait que si tu ne rajoutes jamais personne de nouveau, là, c'est comme si tu avais tout le temps la même soupe, là, maintenant, elle va venir fade, t'en terras plus d'en manger, il faut que tu rajoutes de quoi, tu sais, pour changer ça, puis l'impro évolue, puis, tu sais, tu le vois au cégep, puis l'universitaire, là, c'est rendu très rapide, là, comme jeu, fait que si tu restes tout le temps dans les mêmes cordes, à un moment donné, ça va te rattraper, là. Oui, tout à fait. Ça a-tu été un enjeu, ça, d'ailleurs, ce jeu rapide-là, à la LNI, à un moment donné, je pense que vous étiez là-dedans, aussi, puis vous avez peut-être voulu vous distancer de ça, ou de ramener un peu plus sur l'histoire, sur l'histoire, oui, on s'est toujours dit que c'est ça qu'on faisait, là, tu sais, je sais, j'ai de la misère à bien répondre dans le sens où, tu sais, on se fait dire, mettons, par des anciens qui viennent nous voir, mon Dieu, vous êtes rapide, mon Dieu, vous êtes rapide, puis moi, je suis là depuis vingt quelques années, puis je me dis, my God, je ne suis pas rapide, puis il me semble qu'on n'est pas, non, mais c'est vrai, je me semble qu'on n'est pas aussi rapide, il y a des choses qui vont plus vite, c'est-à-dire, tu sais, Claude Laroche, m'a déjà coaché, puis il disait, ah, vous pouvez essayer ça, ça, c'est bien le fun, au lieu de commencer à parler, vous vous regardez, puis là, vous jouez un petit peu à, c'est pas moi qui vais parler le premier, puis il dit tout le début de l'impro, c'est juste l'observation, puis tout ça, fait qu'on a fait, ah oui, on va le faire, puis là, on le fait, première mixte, on commence à faire ça, on revient au banc, Claude, il fait, fûte pas ça, c'est de la merde. Non, mais après ça, il dit, je me rends compte que tout ce temps-là, on dirait que c'est du temps qui n'est pas joué, tu sais, on n'avait pas écrit grand-chose en vous observant, alors que, pour moi, c'est un peu ça, les changements, tu sais, c'est-à-dire, tu sais, pour moi, là, même j'enseigne l'impro, puis je dis souvent, ça existe à peu près pas de la rudesse pour moi, tu sais, tu peux me dire, salut papa, c'est de valeur que tu sois en chaise roulante, mais viens, on s'en va au parc, puis tu me pousseras dans un balançoire, tu sais, je fais, bien, pour moi, c'est ça, tu viens de m'aider, tu as pris énormément de décisions pour moi, j'en prendrai d'autres. La rudesse, si toi, tu dis, voyons, non, c'est pas ça, je suis une princesse, tu sais. Oui, c'est ça. Ça, c'est la rudesse, c'est un refus. C'est un refus de personnage, c'est ça. Alors, ça donne l'impression qu'on va plus vite, mais pour nous, c'est-à-dire qu'on se dit entre nous, on peut proposer clair et fort, et ça nous dérange pas, même que ça nous, souvent, ça nous propulse. Tu sais, on commence dans l'action, la relation est claire, ça fait que c'est beaucoup plus facile d'improviser comme ça, fait que oui, ça donne l'impression qu'on va plus vite, mais à mon sens, la vitesse n'est pas la même, tu sais, même moi, en vieillissant, faire trois minutes, je trouve ça très court. Oui, ben oui. Pour vrai, tu sais, on sort d'un projet, l'usine de théâtre potentiel, où on faisait des improvisations de 90 minutes. OK. Ce qui fait, quand j'ai fait mon premier match, là, j'étais perdu un peu. Oui, ben oui. Après 90 minutes, ton trois minutes. Je finis, c'est ça. Oui. Je sais même pas, je suis qui. Mais tu sais, dans l'usine de théâtre potentiel, c'est moi qui avais conçu le show, mais les temps de parole étaient imposés. OK. C'était tout rentré dans un fichier Excel pour chaque représentation, qui parle quand, pendant combien de temps. OK. Puis, tu sais, trois minutes, c'était une réplique, là, souvent. Tu sais, il y avait des répliques, la plus longue réplique, c'était 17 minutes et demie. OK. Dans tout le show, puis la plus courte, c'était cinq secondes, mais… Mais là, c'était dans un fichier Excel, fait que c'est quoi, vous aviez ces données-là dans votre face quand vous jouez, ou… Dans le fond, les acteurs, pendant une heure et demie, voyaient des écrans, puis sur l'écran, c'était écrit leur prénom. OK. Puis, si leur prénom est en rouge, ça veut dire que tu n'es pas dans le tableau. Si leur prénom est en jaune, ça veut dire que tu es dans le tableau, mais ce n'est pas à toi de parler. Puis, quand ton nom tombe en vert, c'est à toi de parler. OK. Mais tu ne sais pas si tu vas parler pendant cinq secondes ou pendant 17 minutes. OK. Fait que là, tant que tu restes vert, il faut que tu parles. Exact. OK. C'est cool, ça. C'est intéressant. Deux, trois noms en vert, ça veut dire, bien là, c'est free, c'est-à-dire, vous avez le droit de parler, ou en même temps, ou vous… Comme une impro, comme l'impro d'habitude, là, c'est ça. Puis, la conclusion de tout ça, c'est que ça fonctionnait, ou… Bien, moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que je trouvais que ça mettait les acteurs dans une autre façon de… Gérer leur temps. De gérer leur temps, de gérer leur… Tu sais, au lieu de se concentrer sur qu'est-ce que je vais répondre à ce qu'il est en train de se dire, ils ne savent pas, ils ne savent même pas s'ils vont répondre. Fait qu'on dirait qu'ils sont dans une concentration plus macro. Qu'est-ce qu'on est en train de créer ensemble? Tu sais, si j'ai à parler, je peux répondre ça, mais c'est peut-être pas moi qui va répondre, tu sais. Il y avait des tableaux complets où il y avait un acteur ou une actrice qui était en scène puis ils ne parlaient pas. OK. Fait que moi, je trouvais ça bien beau, là. Ça aussi, comment apprendre à faire, bon, bien, comment je suis en scène avec les autres alors qu'il y a une scène qui se joue et je suis dans la scène, mais je n'interviens pas, je n'écris pas de dialogue, tu sais. Pour moi, on a appris énormément de cette affaire-là. C'est contre-intuitif, là, quand même. Tu sais, ça fait des années que j'essaie de pousser la discipline plus loin. On réfléchit à des nouveaux concepts. Et cette façon-là de faire, pour moi, nous mettait vraiment dans une autre façon de penser, une autre façon d'improviser à cause que les temps de parole étaient imposés. Oui, parce que tu avais besoin de faire une écoute active, mais en même temps, tu ne savais pas combien de temps que tu vas devoir répondre. Est-ce que je donne tout de suite la réponse courte pour qu'il y ait toute l'info ou bien j'ai le temps de l'expliquer, tu sais. Oui, c'est quand même. Il faut que tu ailles les deux réponses un peu dans la tête. Tu vois, Simon Rousseau jouait dans le show et il me disait la plupart du temps, je vais dire tout de suite ce que je veux dire. Puis après ça, je vais l'approfondir avec le temps qu'il me reste. Oui, c'est ça. Mais il dit, des fois, je faisais un détour et on m'a dit, je vais arriver à ce que je cherche à dire. Mais là, ah, mon temps de parole m'est enlevé. Puis après ça, je ne l'ai plus de toute la scène. Ça fait que je n'ai pas dit, je n'ai pas fait dire à mon personnage ce que je voulais dire. Ça fait qu'il dit, je vais commencer avec. Puis après ça, c'est une autre façon d'écrire. Parce que ça, la LNI, vous êtes, du moment où tu disais que vous étiez le gardien du match, vous le préservez, c'est votre show principal, votre programme principal. Mais vous faites énormément d'autres choses en hors-saison, notamment les… C'est aussi sous ta gouverne de DA, je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs qui se sont développés. On peut même citer les classiques. La LNI s'attaque au classique, la LNI s'attaque au cinéma. Puis c'est la même grande idée, c'est comment faire autrement, comment nous amener un petit peu plus loin. Tu sais, il y a quelques années, j'ai été appelé à réécrire la vision, mission, valeur de la compagnie. On fait ça en entreprise, là. Oui, oui, oui. C'est ça. Puis j'ai proposé comme vision, tu sais, réaliser l'impossible. J'essayais de me dire, c'est quoi, nous, notre mission en improvisation, par rapport à tout ce qui se fait en improvisation. Puis je me suis dit, bien, il me semble que le théâtre de la Ligue nationale d'improvisation devrait essayer de faire ce que peu de gens sont capables de faire. Ça fait que j'ai résumé ça en… Puis c'est devenu un peu le thème, aussi, à un moment. Rien d'impossible ou tout est possible? Tout est possible, ça a été le thème d'une de nos saisons, oui, en se disant, ça ressemble à ça, l'improvisation. C'est-à-dire, on part de rien, puis on crée du merveilleux à partir de ce rien. Puis toute la campagne promo autour de ce thème-là, il me semble qu'il était vraiment cool, il me semble. C'était un peu BD, puis moi, il y avait du monde, je sais pas trop, là, avec une roulette à la place de jambes, puis une tête de pieuvre, là, tout est ouvert. Fait que c'est ça, dans le fond, on a créé ces spectacles-là, la Hélanie s'attaque au classique, la Hélanie s'attaque au cinéma, l'usine de théâtre potentiel, Simon Rousseau travaille sur notre prochaine création, qui s'appelle le projet Cygnus, qui est des improvisations d'une heure et quart, écrite à huit, un peu sur un modèle de, je vais dire, œuvre chorale, dans le fond. Donc ça aussi, c'est assez difficile à réaliser, là, huit personnes qui improvisent ensemble, sans qu'il y ait nécessairement un ou deux personnages principaux, mais c'est huit personnes qui vivent ensemble cet heure et quart-là, qui vont se croiser, puis on essaie de rendre ça cohérent. Fait que ça fait partie de ce qu'on cherche, là, tu sais, à créer, donc… Oui, c'est ça la beauté, parce que, tu sais, quand tu mets huit comédiens ensemble, bien là, ça devient huit auteurs, huit comédiens, huit metteurs en scène, plutôt. Après ça, même, on peut aller un peu plus loin sur l'éclairage, sur le son, tu sais, peut-être pas à ces extrêmes-là, mais ça reste ça quand même. Fait que là, après, il faut que ces huit personnes-là s'entendent, puis d'habitude, il y a un metteur en scène, c'est sa vision, tu sais. Oui. Là, c'est huit visions. Huit visions, puis je trouve ça bien chouette, parce que Simon travaille sur l'idée de revisiter la façon de faire des anciens, c'est-à-dire avant même que le match d'impro soit créé, il se faisait de l'impro au Québec, là, tu sais, par le Grand Cirque Ordinaire, entre autres, puis il travaillait en cercle, un peu, apparemment, Grand Cirque, ça vient un peu de l'idée de piste, de cirque, donc… OK. En travaillant en cercle, puis ce cercle-là qui est l'espace de création, ça fait que Simon travaille sur le même espace scénique, donc un rond, un cercle, dans lequel les personnages entrent. Mais le Grand Cirque créait leur spectacle à partir de l'improvisation, mais il figeait beaucoup de choses. Donc, de soir en soir, quand il jouait, c'était à peu près la même partition qui était reproduite. Il y avait des chansons qui étaient écrites, donc les chansons étaient à peu près figées, puis il y avait de la souplesse là-dedans, ce qui fait que de soir en soir, ça bougeait un petit peu, mais c'était un petit peu le même canevas, il y a des bouts de dialogue qui étaient revisités, même si le show était en grande, grande partie créé à partir d'improvisation. Puis, à ma connaissance, souvent en deuxième partie, par exemple, bien là, il faisait de l'impro libre, encore dans le cercle, puis même il invitait les spectateurs à participer aux impros. Mais on est rendu, tu sais, les gens au Québec, les improvisateurs au Québec, en font depuis tellement longtemps que, tu sais, nous, on se dit, on peut partir de même, puis faire une heure et quart d'impro, on n'est pas obligé de figer quoi que ce soit. Alors, on est capable, à notre sens, d'inviter des gens dans une salle, puis à partir d'à peu près à rien, faire une heure et quart d'improvisation qui serait digne d'un achat de billets, en tout cas, avec un prix régulier d'un spectacle. Mais ça, je le comprends, puis tu sais, même nous, c'est ça, la Ligue d'impro, il y a des gens qui ont étudié en théâtre, qui reviennent en région, puis qui participent à ça, mais tu sais, on s'est permis, puis on se permet d'aller en dehors du match, puis ça reste notre mission principale. Tu sais, le match reste au Québec, je pense, la porte d'entrée à l'impro. Les gens connaissent ça par le match, souvent. Oui. Mais on se permet de faire des concepts qui existent dans d'autres ligues, ou même du « whose line is it anyway », ou tu sais, de varier ça. Fait que c'est ça qui est le fun, puis là, tu te rends compte. Notre public apprécie aussi, parce qu'on a beaucoup d'habitués. Puis là, tu te rends compte en même temps, mais en tant que comédien, puis avec mes autres collègues comédiens, mais « hey, ça, j'aime plus ça que le match. » « Ça, j'aime plus ça que faire tel, tel truc. » Fait que tu sais, on en a fait du long form, puis au début, c'est ça, ça peut être épeurant, « hey, 90 minutes, 5 minutes, c'est long. » Tu seras pas capable de la mettre à faire 2 minutes et demi. Comment on fait l'histoire ? Mais après, tu peux te baser sur, tu sais, dans les comédiens, tu vois tout le temps de l'avoir avec des forces plus puncher, sur l'écriture, la mise en scène, tout ça. Fait que tu peux juste te reposer sur tes collègues, puis finalement, après 90 minutes, tu sais, « hey, je continuerai un autre 90 minutes. » Oui. Ah oui, oui, oui. Ah non, c'est bien satisfaisant. Puis oui, on découvre ça. On découvre que peut-être qu'on est des marathoniens de l'improvisation, finalement. Oui. Oui, que les impros courtes, c'est peut-être pas notre format idéal. Personnellement, je trouve ça bien plus dur de bien réussir, bien ficeler une courte qu'une 5 minutes, mettons, tu sais. Ben oui. Parce qu'une 5 minutes, t'as l'outil, le temps pour placer tes affaires, pour être clair, alors qu'en 2 minutes et demie, si t'es pas clair après 30 secondes, bonne chance pour faire vivre quelque chose. Puis tu sais, mettons, dans un 2 minutes, souvent, tu vas avoir un punch. Tu sais, mettons, tu vas essayer d'instaurer un punch, tandis que dans un 5 minutes, tu vas pouvoir prendre le temps de construire une histoire sans nécessairement que ça soit punché, puis que ce soit plus le fun aussi, tu sais, quoi. Ça reste peu que ton punch soit vraiment bon, puis que le public trippe, là, mais c'est pas mal plus difficile puncher que d'installer, tu sais. Il faut que ce soit vraiment bon, là, le punch. Puis tu sais, puis je me rends compte, moi, comme spectateur d'improvisation aussi, qu'à force d'en voir, souvent, ce qui m'a marqué, bien, c'était un punch qui va m'impressionner. Dans le fond, je suis surpris. Mais la plupart du temps, les choses qui me marquent ou qui me bouleversent, c'est souvent une écriture dans laquelle il y a plus de souffle, tu sais, où je fais tabarouette, ils sont allés loin. C'est ça, il y a une certaine profondeur dans ce qui est proposé. Pas toujours, mais je veux dire... L'émotion, l'intensité de l'émotion. Les fois où je me lève, puis je fais tabarnouche, bravo, vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Ça vient souvent d'une forme un petit peu plus longue, d'une improvisation, oui, qui a duré plusieurs minutes. Oui, Lénie, c'est quoi, les temps? Ça a perdu jusqu'à 15 minutes? C'est 20. 20 minutes, là, t'as le maximum? Oui, 30 secondes à 20 minutes, oui. Quand même, c'est déjà... 20 minutes, quand même. On ne le fait pas, c'est encore 20 minutes. Ben non, ben, tu sais, ça a déjà été dans mes réflexions un peu, mais comme on lit la porte d'entrée pour les néophytes d'impro, ben là, en même temps, il y a des équipes, on balance les équipes avec les nouveaux parce qu'on ne va pas faire une équipe de plein de personnes qui n'ont jamais fait de show, mais, tu sais, de dire qu'on va faire une dernière impro de 10 minutes, ça peut paraître gros pour quelqu'un qui commence, là, t'sais. Qui en a pas fait beaucoup, oui, je comprends. Tu sais, dans la LNI, vous pouvez vous permettre ça parce que c'est tous des comédiens professionnels, ils savent dans quoi ils s'embarquent, là, puis, tu sais, Montréal a quand même un grand bassin d'improvisateurs avec de grands talents, là, fait que, tu sais, il y a ça, mais des fois, en région, ça peut être plus difficile, puis il y en a qui ont beaucoup de volonté, mais, tu sais, il reste à perfectionner cette volonté-là pour... Ça pourrait être un frein au recrutement puis à la relève, là, quand même, là, de proposer ça nécessairement. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on se permet de faire des shows spéciaux, là, tu sais, des concepts concrètement, qui n'est pas le match, puis... Nous autres, on a toujours le même nombre d'impro, aussi, par match, fait que si on faisait les 20 minutes, là, ça serait vraiment... Non, c'est sûr, là. Les autres seraient courtes. C'est ça, c'est pour 30 secondes, là, mix. Cinq impros d'une minute, puis après, t'es une 20 minute, là. Non, mais je pense que cette formule-là de se dire, bien, le match, il existe, il y a sa forme, tu sais, puis oui, il y a ses durées, puis après ça, bien, si on veut explorer des improvisations plus longues, bien, peut-être qu'il faut le faire dans d'autres soirées. Oui, c'est ça. Tu sais, même nous, la LNC s'attaque au classique, bien, on ne l'a pas proposé au Club Soda, tu sais, j'ai l'impression qu'on se casserait les dents si on le proposait dans une salle aussi grande. Je pense que c'est un spectacle qui vit mieux dans une salle plus petite, de, je ne sais pas, 250 spectateurs, puis où on est plus proche d'eux, puis les gens ont moins, les gens sont conscients aussi qu'ils ne s'en viennent pas voir un match d'impro, qu'ils viennent voir autre chose, ce qui fait que peut-être que c'est moins grand public, puis c'est bien correct aussi, là, tu sais. Ça roule les chandails d'hockey. Exact. Non, j'ai perdu mes repères. Mais l'impro reste quand même nichée encore au Québec, tu sais, le match a été connu, puis ça a été aussi télévisé, puis tu sais, après, il y a eu Rooking aussi, tu sais, qui a montré… Dieu merci. Oui, Dieu merci. Mais tu sais, il y a eu ces moments-là qui ont fait connaître… C'est sûr que là, Dieu merci, Rooking, ce n'est pas le match, là, mais tu sais, avec la LNI… C'est la promotion pour l'impro. Ça a été ça, cette promotion-là. Le Punch Club aussi, tu sais, avec la visibilité sur les réseaux sociaux, l'émission de télé aussi. Oui, parce que le Punch Club, ça reste, à mon avis, c'est du match, là, tu sais. Oui, oui. Ça reste comme des écrivations. À mon avis aussi, c'est un autre emballage, mais c'est du match. C'est l'affrontement, c'est la compétition qui est mise en scène, tu sais, c'est ça, là. Puis il y a les points, puis tout ça. Il n'y a juste pas du chandail de hockey, dans le fond, puis pas d'arbitre. Bien, tu sais, ils ont enlevé un support pour mettre un autre support, là. C'est un peu ça. À mon avis aussi, là, tu sais, c'est ça. Quand je décris à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le match d'impro, bien, je dis, c'est deux équipes de comédiens, puis on leur lance des thèmes, des durées, puis ils doivent inventer des histoires, tu sais. On leur donne même des petites contraintes. C'est ça. Puis pour moi, bien, si j'avais à définir le Punch Club, je donnerais la même définition, là, tu sais, c'est deux équipes de comédiens, puis on leur lance un thème, puis ils improvise. Pour moi, c'est la même base. Il n'y a pas de coupe Charan, mais il y a une bouteille de Jack, tu sais. Exact, c'est ça. Non, bien, c'est correct, puis c'est correct parce que c'est deux, dans le fond, deux directions artistiques différentes, tu sais, puis je trouve ça très sain qu'il y ait plusieurs façons, justement, de travailler autour du match d'impro, puis on y gagne, là, tu sais, à ce que tout le monde fasse, bien, moi, je préfère aller dans cette direction-là, puis nous, on préfère cette direction-là. Et nous, comme improvisateurs, là, je pense que c'est sain que ça existe, mais pour le public aussi, là, c'est bien correct. On parle de promotion, de l'impact de la télé, qui est de faire connaître le match. Bien, je pense que tu étais là à ce moment-là. Vous avez lancé un jeu de table, le match d'impro. Oui, oui. Ça a-tu eu un impact, ça, pour faire connaître le match? Parce qu'évidemment, pour les joueurs plus expérimentés, c'était peut-être pas le bon produit, là, mais... Bien, pour faire en sorte, c'est dur de mesurer, là, tu sais. Puis, dans le fond, souvent, ça, c'est des projets qui sont faits par des partenaires, dans le fond. Là, c'était une compagnie, pendant qu'on parle, cherche le nom, mais c'était des fabricants de jeux de société, dans le fond, qui se disaient, on aimerait ça, que ça puisse exister un jeu de table du match d'impro. Ce qui fait qu'ils nous ont approchés puis ils ont développé le concept. Dans le fond, c'était un peu leur produit. On l'a, comment dire, tu sais, notre fondateur, Yvon Leduc, s'est assis avec eux à discuter puis on l'a un peu brandé, là. C'est-à-dire, on a fait, bien oui, la direction nous plaît puis prenez le nom LNI, tu sais, allez-y, puis... Mais, tu sais, c'était pour faire en sorte que les gens, les familles, dans le fond, chez eux, puissent faire, bon, comment à partir d'à peu près pas grand-chose, des thèmes, c'était des bracelets au lieu des chandails, un petit sifflet, puis... Ça aurait pris une grosse boîte, là. Exactement, tu sais. Non, c'est ça. Mais l'idée, c'est, on vous donne une batch de thèmes puis amusez-vous à faire de l'impro chez vous, là, tu sais. Ça fait en sorte que, dans certaines familles, dans certains cercles, parce que les services... Il y avait même un petit gazou, tu sais, c'était cool, là, tu sais. Oui, les services de garde, par exemple, ont beaucoup utilisé le jeu de table, là, tu sais. Mais, Monet, il est tombé en épuisement des stocks, puis il n'a pas été réédité. Fait qu'il n'y a pratiquement plus de copies vendues, là. On aurait pu faire des versions comme les Lost-It-Jews, puis toi, il y a Lost-It-Jews version humoriste, Lost-It-Jews, François Pérus, fait que là, le match d'impro, François Pérus, Galaxy près de chez vous. C'est ça. Mais nous, dans le fond, l'accompagner comme tel, nos ressources, tu sais, l'énergie qu'on a à mettre là-dedans. Parce qu'au final, tu n'as pas besoin de jeu si tu veux faire de l'impro, en fait. Mais tu sais, notre mission, c'est les jeux d'impro. C'est ça. Tu sais, on s'est donné comme mission les spectacles, développer la discipline, on enseigne. Après ça, le jeu de table, s'il existe, tant mieux. Mais disons que… Ce n'est pas dans vos priorités. Mais non, je comprends. On est une petite équipe, puis on fait 4 à 500 événements par année, tu sais, représentation, formation, ce qui fait qu'on était soufflé. Oui, c'est ça. Mais non, je comprends, je comprends. On n'est pas beaucoup pour tout faire ça. Mais tu sais, en même temps aussi, le jeu de table, oui, ça apportait l'impro dans les familles, mais je pense que les gens ne réalisaient pas qu'il y en avait déjà. Le jeu de la boulette, par exemple, il faut que tu mines, ça reste un peu improvisé. Puis dans les écoles, il y avait déjà commencé à faire des matchs, là, tu sais. Oui, tout à fait. Tu n'as pas besoin du jeu pour organiser un match d'impro dans ta classe, là, tu sais. Non, c'est ça. L'avantage, c'est qu'il y avait des thèmes. Oui, c'est ça. C'était brandé, c'était un petit promo. C'était moins de réflexion. C'est ça, oui. C'est ça. Avoir su, là, je viens de penser, mais quand j'ai arbitré pendant trois ans, j'aurais dû juste acheter le jeu pour faire les thèmes. Exact. Change un mot par super l'ordre, oui, c'est ça. C'est réglé. De toute façon, on a tout le temps l'impression de l'avoir fait huit fois, ce thème-là. Oui, oui, oui. Des fois, c'est l'idée d'impro, ça fait peur au monde, tu sais. Mettons, dans Cranium, tu mimes, tu fais du bruit, mais tu sais, on fait la même affaire en impro, puis ils ne s'en rendent pas compte, puis là, tu leur dis, « Oui, mais c'est ça de l'impro, le monde fiche. » Tout de suite, je ne suis pas Claude Legault, je ne serais pas capable, tu sais. Je n'ai pas de réparti, mais il y a de la technique en impro, c'est n'importe qui qui s'étend, qui a minimalement l'intérêt, il ne faut pas avoir un talent fou pour juste commencer. Converser, c'est improviser. Oui, c'est ça. Tout le monde fait ça, avoir des conversations. C'est exactement la même base. Je disais, ma copine était avocate avant, puis je disais que tous les avocats, pour avoir vu un petit peu le monde judiciaire, devraient avoir des formations d'improvisation parce qu'ils parlent devant un jury. Oui, il y a de la préparation, mais la même affaire pour un joueur. Parce que la connaissance générale, à mon avis, c'est la préparation des comédiens d'impro. Fait qu'il faut que tu fasses cette recherche-là, que tu vois ce qui se fait ici. Je voyais ça de la même façon. Tu prépares ton dossier, puis après ça, tu prends les éléments qui sont dits, puis tu les réutilises. Puis tu bâtis ton argumentaire, tu vas donner des contre-arguments. Exact. Puis il y a quelqu'un qui vote à la fin. C'est vrai. Ça se ressemble. Oui, le juge, il vote à la fin, mais il n'y a pas de carton, par exemple. Mais c'est ça, toutes les contraintes sont là. Fait que c'est vraiment... Moi, je vois ça comme un spectacle parce que des fois, les gens, autant le juge et l'avocat, je fais, oh mon Dieu, tu pètes plus haut que le trou. Tu veux gagner une étoile la soirée, mon astuce. Exact, exact. Tu veux gagner ta cause. Le public dans la cour, il donne, il vote à la fin. Ça, c'est un avocat. Des fois, on dit dans le public d'impros, il y a du public vendu. Les jurys sont-tu vendus des fois aussi? Oui, dans l'histoire, quand même, c'est arrivé. Oui? Ça s'achète, un jury? Voyons, le joueur de football dans les années 90, O.J. Simpson? Oui, il y avait une manipulation un petit peu, c'est des affaires, on ne peut en discuter longtemps, mais il y avait une manipulation de jury. Un attachement émotif à cette personnalité-là qui était publique. Oui, puis dans les communautés afro-américaines aussi, d'en mettre plus possible parce que les gens des communautés afro-américaines votaient plus pour un afro-américain. Mais tu sais, il y a des affaires qui marchent moins, mettons, on sait bien, le procureur de la couronne va gagner, toute sa famille est dans le jury. C'est ça. Il a encore invité sa famille. Venez me voir, ça va être bon, je suis vraiment bon. Tu sais, c'est niaiseux, mais juste les techniques de scène, d'être face au public, d'avoir, de projeter la voix, l'assurance, micro-expression, toutes ces parties-là, je pense que n'importe qui qui a suivi minimalement des formations d'impro, je pense qu'ils s'en tirent mieux en société parce qu'il y a déjà des outils de base de communication. ça a changé quelque chose pour moi personnellement, mais je pense que tout le monde qui a commencé à faire de l'impro, ils ont vu cette différence-là. Parce que Benoît a commencé à faire de l'impro à l'âge adulte. Nous, à Moss, dans la ligue, on a une grosse partie de la ligue qui a commencé au secondaire. Secondaire 1, pas même PE, puis c'est moi secondaire 5, puis à Marc secondaire 3, mais Benoît a commencé, tu avais déjà accompli ta vie d'adulte, donc ces outils-là sont arrivés plus tard. Tu étais un fonctionnaire qui travaillait en informatique, puis je suis allé vers l'or. Très, oui, c'est ça. Dans un Tépa Game. Oui, tu t'es dit, je vais aller vers qu'un tout est payant. Ben, j'allais voir l'impro à Moss, j'étais un spectateur assidu, j'adorais ça, avec ma mère et ma soeur, puis ils trouvaient que, tu sais, c'était tout le temps un peu basé sur la répartie. Souvent, là, t'es bon, là, toi, tu serais capable de faire de l'impro, puis là, après, il y a du monde qui se plante, puis là, ils réalisent que, c'est pas juste d'avoir une bonne répartie, là, mais non, c'est ça, ça a été Tépa Game, j'ai essayé, j'aimais ça, puis ça fait 15 ans. C'est le même, ça marche, là. C'est arrivé comment dans ta vie, à l'impro, François-Étienne? Tépa Game. Ah ouais? C'est arrivé, secondaire 3, dans le fond, c'est les premières années où les matchs étaient télédiffusés. OK. Ce qui fait que nous autres, puis à l'époque, il n'y avait pas plein de canaux, il y avait comme deux postes, Radio-Canada, Radio-Canada, TVA, Télé-Québec, à peu près, en français, non, mais ça créait des rendez-vous, ce qui est plus difficile à faire aujourd'hui, à part les matchs de hockey importants, on dirait que, non, mais il n'y a pas beaucoup de grands événements où on se voit le lendemain et on fait, t'as-tu vu hier à la TV? Même si tout le monde en parle, ça ne le fait plus tant que ça. Ça ne le fait plus tant que ça. Il y avait La Petite Vie aussi, à l'époque, qui faisait ça. Il y avait... Je pense que District 31 a apporté ça aussi. Oui, District, District, ils l'ont vécu ça. Oui, c'est vrai. C'est 192. La soirée de l'impro, ça faisait ça. Puis ça a commencé. Ça fait que, tout le monde, on a pogné de quoi. Les jeunes, j'ai envie d'essayer ça. Ça fait que, c'est vraiment un de mes chums, j'étais en secondaire 3, qui dit, ben, on en fait d'abord. Demain midi, puis j'ai fait, ben non. Puis il fait, ben oui, ben non. Maintenant, il m'a pogné, puis il fait, ben oui, va-t'en, viens, on va essayer, on improvise. Puis ça s'est bien passé. Je ne suis pas sûr que j'ai eu la chance que ma première improvisation, finalement, s'est bien déroulée, il y avait quelque chose de valorisant là-dedans. J'étais timide, ce qui fait que là, ça m'a... C'est ça, je me rendais compte que je pouvais... Je suis sorti de cet événement-là en me disant, my God, on a le droit de faire ça. Puis je me suis rendu compte qu'il y a tout un pan de moi que je pouvais exprimer que je n'exprime pas dans la vie. Sous le couvert d'un personnage? Oui, tu sais, je pouvais dire des affaires que je ne dirais pas dans la vie, je pouvais faire des choses que je ne ferais pas dans la vie. Puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est une partie de pourquoi j'ai envie de continuer les moments où j'arrive sur le banc puis je fais, ah ben, astille, je ne pensais pas faire ça dans ma vie. Ce que je viens de faire là, je me suis surpris moi-même. Ben oui. Malgré 30 quelques années de pratique, je fais, ah, yaïaïaï, je ne pensais pas que j'irais là. Ben c'est ça, puis tu sais, c'est sûr que je parlais tantôt de paix et de comédien, ces réactions-là. Ben j'ai envie de continuer parce que j'ai aimé ça, ce petit moment-là. Oui. Ou juste une acclamation de foule ou, tu sais, par exemple, moi quand j'ai commencé, j'étais vraiment un joueur très absurde. Presque. Presque pas. Presque pas. Presque pas. Mais tu sais, après ça, j'ai découvert que, oui, d'être drôle, c'est le fun, mais que tu es capable de faire d'autres choses dans le jeu. puis c'est là que ça me tente d'explorer les émotions. J'ai jamais fait ça, tu sais. Puis là, tu essayes des trucs puis à un moment donné, tu fais, OK, là, c'est venu me chercher pour vrai parce que j'ai les yeux pleins d'eau, tu sais. C'est dans ces moments-là que tu fais, ah ben, cet effort-là, je l'ai donné puis je l'ai livré. Tu devrais compter ton premier match avec la LNI, l'impro marquante. mon Dieu. Mais ça a été vraiment marquant parce que je pense que c'est la plus grosse foule que j'ai faite presque là, c'était au Festival de l'Humour à Rwanda-Rwanda à toutes les années à l'époque. Val-d'Or. À Val-d'Or, excuse-moi. Oui, à Val-d'Or, à toutes les années, il y avait, pendant le festival, tout le temps un match avec la LNI, je crois. Puis là, c'est dans le fond, chaque troupe ou organisation, il prenait une personne par ville avec deux personnes à Val-d'Or parce que c'est à Val-d'Or mais une personne à Amos, une personne à Rouen qui formait une équipe qui affronterait la LNI. Fait que moi, j'avais un an d'expérience. J'avais fait un an, ils m'ont appelé dans l'été, c'est Bruno Turcotte qui s'occupait. On est en vacances avec les Ben qui t'allait. C'est ça. C'est moi qui est allé puis je trouvais ça impressionnant parce que la salle était full, il y avait peut-être 200 personnes. T'étais peut-être là, François-Étien, t'avais-tu là? Non. Sophie Caron venait souvent. C'était Sophie Caron. Il y avait Daniel Malenfant c'était en arrière aussi. Il y avait Daniel Malenfant puis deux autres personnes. Fred, Fred, il l'a fait souvent aussi. Une fille, mais je me souviens qu'elle avait fait deux filles. En tout cas, mais tu sais, c'est ça, ça a été le moment où j'étais vraiment très absurde puis que là, tu fais un événement puis le monde t'acclame. Dans le fond, j'ai fait un porte-avions. Fait que tu sais, j'avais surpris autant les deux comédiennes, Sophie Caron puis je ne me souviens plus de l'autre personne. C'était Daniel. Moi, peut-être, mais tu sais, il avait joué avec ça puis ça avait été bien drôle. Mais tu sais, le monde dans le foule, il avait été acclamé puis je pense qu'aujourd'hui, ma réputation me suit encore. Tu sais, les gens m'en parlent, Mathieu vient de nous en parler. De cette improvisation-là. Oui, oui. Moi, ça a été un moment marquant pour dire, j'ai de quoi là. Tu sais, je joue avec des professionnels. C'est quand même un peu intimidant. Pendant deux saisons, Benoît a eu une petite béquille, une petite. C'est qu'il, systématiquement, lorsqu'il y avait un besoin ou quelque chose, il sortait le besoin, l'objet de ses poches. Ah, c'est bon ça. Tu as pas mal tout sorti de tes poches en deux ans. Vraiment, vraiment, vraiment. Un pas beau, là, c'est ça. N'importe quoi, mais tu sais, l'Ouganda, là, tu fais ta... L'Ouganda. Je pense que ça sortait des pays, des fois. Oui, ça se peut, ça se peut, mais c'était dans... Ça se pouvait parce que c'était dit puis c'était clair. Oui, mais c'était dans les... Tu sais, c'est un peu tout le temps dans ma recherche personnelle de qu'est-ce que je veux faire puis de dire... Tu sais, un moment donné, tu as dit à une béquille, tu sais, on va en expédition, il faut des souliers puis là, on perd notre temps et chercher des souliers. Mais j'ai lisé les souliers. On s'en fout. C'est pas ça qui est important d'avoir les souliers, là. C'est ce qui s'en vient. C'est ça. Fait que j'avais besoin de quelqu'un qui... de quelque chose qui n'était pas de briser la trame. Je l'avais. Oui. J'avais pas besoin de sortir de mes poches. Fait que c'est à cause de Ben, si on a enlevé le vote, c'est mixte. C'est ça. C'est un peu tanné. Non, non, mais tu sais, ça, c'est un parcours puis tu sais, je sais pas si tout le monde le prend d'une manière sérieuse, mais tu sais, cette recherche-là individuelle, je sais qui comme joueur, qu'est-ce que je veux essayer, qu'est-ce que je veux faire puis en même temps, je pense que les comédiens qui sortent de l'école de théâtre ou qui ont de la formation là-dedans, eux, ils ont les outils. Mais tu sais, comme moi, j'ai commencé à d'autres à 25 ans, j'allais dire outils. Fait que là, si je voulais continuer... Tu comprends très bien Excel. Oui, mais mettons, c'est pas mes talents d'Excel qui vont faire en sorte que je suis un bon comédien. Oui, mais je suis vraiment émotif parce que la ligne Z, là, oh! Je pense qu'on tient quelque chose. Non, mais moi, j'aime ça, cette conversation-là aussi sur comment on arrive à l'improvisation, tu sais, souvent, on nous appelle au bureau, on nous écrit puis on dit comment je fais pour rentrer dans la LNI puis tu sais, ben là, on a créé des ateliers qui s'appellent Nouvelles Horizons où on invite des... Nouvelles Horizons pour, dans le fond, on a envie de voir des nouveaux visages, découvrir des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, qui sont probablement bons en improvisation, tu sais. Mais tu sais, même, moi, je dis souvent aux jeunes, faites-en, là, tu sais, puis à un moment donné, vous allez arriver chez nous, là, tu sais. Moi, justement, à 15 ans, j'ai commencé à faire de l'improvisation à l'école. Après ça, ben, il y a des gens qui m'invitent dans une ligue, tu sais, j'ai continué au cégep, après le cégep, je suis invité dans une ligue amateur que je ne connaissais même pas, je ne connaissais personne, mais finalement, c'est un super beau bassin, c'est devenu une belle ligue, les cravates sont parties de là, la ligue globale à l'époque, puis tu sais, c'est ça, en préparation de la saison 98-99, la Hélénie avait fait un camp de recrutement, puis là, moi, j'étais dans la globale, j'étais dans les cravates, puis j'arrive un soir aux cravates, puis tout le monde dit, « Ah, tu n'étais pas là au camp de la Hélénie? » Je fais, « Ah non? » Tout le monde disait, « Ben là, moi, je suis rendu dans les bleus, moi, je suis dans les verts, puis là, je fais, « Ah, super! » Puis là, je suis retourné chez nous un peu tristounet. Ben, ben, il semble que, c'est proche, moi, je peux l'être. Ça se pourrait peut-être, mais je n'avais pas été invité. Puis, genre, une semaine avant le début de la saison, Joanne Fontaine m'appelle, elle me dit, « Je coach l'équipe des Rouges, Patrick Huard devait faire la saison, il vient de me dire qu'il n'est pas libre, je ne te connais pas, mais Christian Vanasse m'a donné ton nom, ça te tente dessus. » Ça remonte à longtemps, les refus de Patrick Huard d'un jour de faire la Hélénie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a pris du temps. C'est le même que j'ai rentré, tu as écrit Patrick Huard sur les dépliants de la saison, puis c'était moi qui arrivais. Je m'appelle Patrick Huard, mais je ne suis pas le lui que vous pensez. Patrick a fait sa saison recrue il y a quelques années seulement, 2018, genre? À un enfer de même, puis tu vois, à ce moment-là, Patrick, il se manifeste, il dit, « J'aimerais vraiment ça faire une saison chez vous, c'est-tu possible? » Puis, on avait fait tout notre casting, la saison était prête, ce qui fait que je me suis assez avec le conseil d'administration, puis j'ai dit, « Ce serait niaiseux qu'on n'y trouve pas une place, ce qui fait que j'ai laissé ma place. » Ah oui? Oh, shit! C'est ça. Je me suis dit, « Retour du balancier! » Dans le fond, parce que lui était parti. Tu pensais à ce moment-là? Oui, oui, je suis vraiment arrivé parce qu'il n'avait pas fait la saison, je fais, « Ben là, s'il a envie de le faire, je vais me tasser. » C'est bon, ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Mais tout ça pour dire, il ne faut pas penser que ça prend, je ne sais pas trop, justement, une formation complète. Il faut juste, je pense, persévérer en faire puis nous, on regarde les gens qui ont du talent aller puis on les identifie. Oui, mais là, je pense qu'il y a Louis-Philippe Desjardins. Louis-Philippe Desjardins. Je l'adore puis je l'ai vu dans des tournois, ce gars-là, puis il était tout le temps bon. Puis là, quand j'ai vu qu'il avait fait des apparitions, « Ben là, il joue à l'Élie. » Oui, il joue à l'Élie. Oui, il joue à l'Élie. Il joue à l'Élie. Oui, c'est ça. Je trouve ça super le fun pour lui. Parce que je pense que n'importe quel petit gars, petite fille qui commence à faire de l'impro, tu sais, aimerait ça aller là. Oui. Après, les gens dans les régions, ça peut être plus difficile parce que si je ne joue pas à Montréal, ça va être tough de jouer comme régulier dans l'Élie, comme dans n'importe quelle ligue. Mais je suis sûr qu'il y aurait des gens motivés à faire six heures de route par semaine et même plus, à le faire. À l'époque, quand l'équipe des Noirs de l'Élie avait été créée, c'était une équipe de Québec. Ah oui? Les autres, vraiment, ils partaient de Québec et ça venait faire le match. C'est ça. Soit qu'ils dormaient à Montréal où ils repartaient le soir même. La volonté, c'était d'avoir une équipe de Québec à l'époque. Il y avait vraiment une équipe qui faisait la route. Je pense que Sophie Thibault qui était à Québec, je crois, qui joue encore à la LNI. Oui, souvent à Montréal, mais basée à Québec. C'est ça. C'est cool. C'est quand même nice de dire qu'on fait un petit deux heures de route pour faire notre game d'impro. C'est ça. C'est pas plus... C'est un peu différent, mais quand on est allé faire un tournoi à la Rivière-du-Loup, on est parti de la Vitimie pour la Rivière-du-Loup, il fallait de la motivation pour y aller. C'est une heure de route. C'est ça. Après ça, deux heures. Pour être dans un tournoi finalement un peu collégial, on fait comme on est un peu vieux pour être ici. Ça cadrait moyen. C'est un peu comme faire de la tournée. Tu fais un show, tu fais une run puis après ça, le show tourne. On fait de la route puis on fait le show. La route, c'est un peu la même idée. La LNI, elle s'est toujours promenée un peu partout au Québec dans les invitations, mais y a-tu déjà eu une vision de dire on fait une saison puis on la déplace? On a... Il y a quelques années où on essayait d'intéresser des diffuseurs. On souhaitait qu'ils achètent des représentations de la saison de la Coupe Charade. De la saison. Donc, un match régulier mais qui était joué à Saint-Thérèse, qui était joué. On visait un peu la couronne un petit peu éloignée de Montréal. Le Grand Montréal, mettons. Oui, le Grand Montréal. Fait que, tu sais, on a joué à Saint-Jean, on a joué à Saint-Thérèse, il me semble. Mais, c'est ça, on a fait ça une couple d'années, mais après ça, si on n'arrive pas à vendre les représentations qu'on veut vendre, il faut quand même la programmer parce que sinon, le nombre de matchs ne fonctionne pas pour arriver au championnat. Fait que c'était un peu casse-couille au final. Oui, oui, mais c'est ça. C'est sûr que c'est une gestion supplémentaire qui peut être compliquée puis c'est pas les mêmes salles. Aller jouer à Chicoutimi puis à Rouen en pleine saison, c'est tough un peu, j'imagine. Bien, c'est tough, mais c'est le fun aussi. C'est comme les sportifs qui vont, tu en vas jouer à Boston. Pour moi, c'est la même chose. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Là, t'es pas chez vous. C'est un autre environnement. C'est une autre salle. Une autre foule. Les nouveaux référents. Exact. Dans le temps, on avait le combat régional d'impro de la Biti Biti Miscamingue. Fait que chaque ville avait son équipe puis avant, elle avait la Rirat aussi, les anciens. Il y avait des affrontements. Ça, c'était cool. Tu recevais Rouen. Il y avait quand même une énergie. C'était un tournoi. C'était pas la grosse compétition, mais il y avait quelque chose. La fierté de on défend notre ville puis dans certaines villes, le public était plus attaché à leur équipe. Notre place, non. Chaque ville avait leur vedette. Je pense que c'est normal. Puis en même temps, les gens qui faisaient partie de ces équipes-là parce que c'est une compétition sur l'année, c'est normal que ce soit les vedettes de la Ligue. C'est sûr que t'allais à Amos, les vedettes d'Amos étaient plus particulièrement acclamées, mais en même temps, le public aimait ça découvrir d'autres savoirs. Parce qu'on reste dans le régionalisme. On tombe dans notre pantoufle de Ligue. C'est sûr de rajouter des nouveaux éléments. Autant dans l'Alibaba ou dans la LNI, ça fait varier tout ça. Ça relève toujours un peu. On fait que oui, c'est vrai. Il faut se forcer. OK, lui, il déménage. Il faut se dépousser. Il y a une autre drive puis ça a l'air de plaire au public. On va essayer de le suivre un peu. On n'a pas de volonté clairement de nommer. Est-ce qu'on souhaiterait, oui, se promener plus avec des matchs officiels? Oui. Même, je souhaiterais qu'il y ait deux fois plus de matchs. Si on pouvait commencer notre saison en septembre puis se rendre jusqu'au mois de mai. On commence souvent en février, mais en termes de production, c'est difficile d'être rentable. Oui. C'est pour ça aussi qu'on ne fait pas 60-80 matchs. On en fait 20 parce que sinon, on n'arrive pas. C'est fou de remplir 20 fois le Club Soda dans une année. Il ne faut pas avoir beaucoup de compagnies et d'artistes qui le font tant que ça, le Club Soda. Non, c'est quand même, c'est vrai que... C'est fou, là. Peut-être pour la musique, parce que c'est différent. C'est fou qu'il ne fera pas 20 fois le Club Soda dans la même. Non, peut-être. Il va faire une vingtaine de salles de cette dimension-là. Oui, oui, oui. Mais 20 fois à la même place. C'est vrai qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est remarquable. Même nous autres, à Amos, c'est l'Alibaba. On fait ça d'octobre à avril, tous les mercredis. Je ne veux pas me féliciter plus qu'il faut, mais on réussit à faire un show régulier à toutes les semaines dans l'offre culturelle. C'est extraordinaire. Il n'y en a pas d'autres qui le font. C'est la magie de l'impro qui nous permet ça. Parce qu'il y a une accessibilité, une facilité, en guillemets, de dire que ce show-là est logistiquement faisable. Il ne coûte pas cher. D'ailleurs, on vous douait-tu de l'argent, j'ai le boss de la Héléni. On n'a jamais payé de droits à personne. Ça n'a jamais été perçu au Québec. À l'international, c'est perçu, mais au Québec, c'est toléré. Vous acceptez parce que ça fait partie de la culture populaire. En fait, ce n'est pas nous, la compagnie, qui sommes propriétaires des droits. C'est nos cofondateurs. C'est Yvon Leduc et la succession de Robert Gravel. Ça s'appelle les éditions Gravel-Leduc. Ils ont déposé le concept à la SACD, qui est la Société des auteurs dramatiques dans le fond, en Europe, mais qui gère un petit peu partout les droits. Il y a au Canada aussi. Puis c'est par la SACD que les droits sont perçus. Un peu comme une œuvre chorégraphique. Ils ont déposé le concept en disant « ça ressemble à ça, il y a toutes les règles et tout ça ». Donc, si vous voulez faire un match d'impro où vous percevez, parce qu'ils ne vont pas percevoir dans le fond pour des ligues amateurs si ce n'est pas dans une salle avec des billets payants. Mais si on tombe dans des représentations justement où on invite plusieurs centaines de personnes et on fait payer des billets, ils vont demander à ce que les droits soient payés dans le fond, les droits d'utilisation pour le concept. J'imagine que s'il y avait une autre ligue amateur, professionnel ou semi-amateur, peu importe, il y aurait autant de succès que la LNI probablement qu'il cognerait à la porte. Je pense que là, vous êtes prêts à payer vos droits. C'est sûr que je ne sais pas comment ça vaut, mais mettons qu'on dit 100 000 piastres pour le concept, demander une ligue amateur qui fait ça d'une manière bénévole qui ne paye même pas leurs comédiens, ça peut être très lourd à faire. Oui, c'est beaucoup inspiré, évidemment, on se ressemble beaucoup au match de la LNI, ce qu'on fait, mais chaque ligue a sa petite touche de mise en scène, on n'a pas toutes les mêmes, ce n'est pas la même animation, ce n'est pas les mêmes artistes d'arbitrage, on se démarque dans le fond, c'est comme si tu fais du street impro, punch club, tu changes de nom, tu le fais un peu différemment, tu t'appropries un peu le concept en le transformant. Je n'étais pas là à l'époque, je ne faisais pas partie de la compagnie, je pense qu'ils ont à un moment donné essayé de se dire on va quand même m'essayer de percevoir, mais ça a sémé tellement rapidement au Québec, c'est-à-dire les ligues se sont créées rapidement, il y en avait partout dans les écoles, ce qui fait que je pense qu'ils ont fait on n'y arrivera pas. Il faut-tu mettre l'énergie là-dessus pour ce que ça va donner au final. Moi, c'est ce que je comprends encore une fois, je voudrais demander à nos fondateurs si c'est ça la vraie histoire, mais c'est ce que j'en comprends. Puis moi, je vois un grand avantage à ce que ça se soit développé comme ça, c'est beau. Je pense que l'improvisation est en santé au Québec parce que justement tout le monde avait le droit d'en faire, tout le monde s'est mis en faire puis je pense que probablement que s'il y avait eu un contrôle, il y aurait eu moins d'improvisation, je pense. Beaucoup de ligues illégales dans des sous-sols de bar louches. Déjà qu'il y a déjà de l'impro des fois dans des sous-sols de bar louches. Oui, oui. Dans le fond, toutes ces ligues-là au Québec sont un peu, c'est le bassin de la Hélanie dans le fond pour les spectateurs parce que ceux qui vont voir ou qui jouent de l'impro, c'est le hockey mineur. Ça s'intéresse à la Hélanie, c'est leur ligue, c'est la maison mère finalement puis qu'on adulte. Ça amène des gens de partout au Québec à aller voir la Hélanie une fois de temps en temps, je pense. aviez-vous pensé de faire un peu comme le hockey puis d'avoir une ligue comme le Rocket Club École où ils ont leur spectacle aussi en parallèle? Oui, oui, oui. On y a pensé mais on n'a pas trouvé la façon de mettre ça en place de façon efficace, rentable encore une fois. Oui, c'est ça. C'est toujours ça. Ce n'est pas l'idée qu'on veut se mettre riche mais si on perd de l'argent, on se tire d'un pied. Ça, je le comprends. Juste au moins être à zéro en payant tout le monde puis que tout le monde est heureux. Exact. Ça, je le comprends. Ce qui fait que c'est pour ça que dans le fond on continue à recruter dans les ligues amateurs de bon niveau qui sont un peu notre ligue américaine dans un certain sens parce que les joueurs sont actifs régulièrement ce qui fait que c'est ça. On ne l'a pas mis en place. On n'a pas trouvé comment. Mais toi, mettons, tu vas à Sherbrooke. Est-ce que tu vas regarder l'impro à Sherbrooke puis tu regardes telle personne quand même il y a un potentiel puis tu l'approches pour peut-être l'amener à Montréal pour essayer de développer un peu son jeu? Scouting. En toute honnêteté, j'ai mon temps disponible pour faire ça et pas... J'en ai pas beaucoup. Mais ça m'arrive. Je suis allé en vacances. Je passais un mois en vacances, un mois et demi dans le bas du fleuve puis j'étais allé voir l'impro à Rimouski. puis je me dis telle personne est intéressante. Quand je les recroise, je fais salut, on s'est vus. Fait que oui. Un peu. Mais honnêtement, attendez-vous pas ce que je débat dans les salles. J'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Mais je le fais à Québec, je le fais à Montréal. Imagine-toi, on a reçu un call puis là, je dis à la troupe, hé là, le match, François-Etienne, il est dans la salle. Il fait du sporting. Soyez bon. Ça a effet serré sur le banc, si mes plus gros personnages sont prêts. Mais c'est drôle parce que tu m'attends dans notre groupe de discussion pour le voyage ici, il a dit qu'il allait être là puis là, il s'est trempé le groupe puis là, on avait un match de grand duel. C'est notre match, c'est notre tournoi de un contre-un. Puis là, il y a un petit stress quand même. Pourquoi le directeur sait que Léline va être au grand duel? Oui, parce que c'est ça que j'ai écrit à François-Etienne, il a confirmé il va être là. Mais là, c'est comme à la mosse puis là, trompé de conversation. Juste pour me dire que dans le fond, ça se peut que ça donne. Pour la région cet automne, peut-être qu'il y a de retour. La vérité par rapport au recrutement, c'est que quand on fait nos ateliers, nouvel horizon, dans le fond, moi je demande à mes artistes et collaborateurs qui on devrait inviter. Parce qu'eux autres aussi, tout le monde a des yeux partout. Pas nécessairement à moi qui est là partout, mais eux autres, ils voient du monde intéressant. Surtout aussi, les comédiens, ils performent aussi souvent dans d'autres ligues. Oui. Fait qu'ils le voient dans d'autres ligues. Ah oui, telle personne a du potentiel. Puis on est assez ouvert. On ne fait pas la fine bouche de dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Oui, oui, oui. Venez, puis venez faire un atelier. C'est ça. On le voit aussi, d'ailleurs dans les alignements, il y a des noms qu'on voit, le Philippe Desjardins en est un, Linz Dentiste. Linz Dentiste. Je ne l'ai pas vu dans d'autres ligues nécessairement au Punch Club. Non, puis même Linz, il est en train d'apprendre les codes de l'impro comme tel. C'était un diplômé du conservatoire d'art dramatique. Il a appris l'impro là-bas. C'est Simon Rousseau qui était son prof et qui nous disait ce gars-là, je le trouve vraiment bon. Il l'a invité aux ateliers et honnêtement, il nous a jetés sur le cul tellement on le trouvait talentueux. Il nous disait je ne sais pas comment ça marche. On disait ce n'est pas grave, tu l'apprendras. Ton chandail de hockey puis tes jogging. C'est ça. Linz vient carrément de là. Fabiola Aladin a fait l'atelier Nouvel Horizon mais Fabiola était active déjà dans certaines ligues mais c'est ça. On découvre du monde. On invite des finissants d'école qui sont doués en improvisation. Je trouve ça tout le temps le fun. Comme on a fait une couple de tournois puis on rencontrait certaines personnes puis mettons Fabiola où on l'a déjà joué ensemble dans des tournois puis là elle joue à Héléni. C'est le fun pour la communauté en tant que telle. Oui, oui. C'est pas ça. Moi, j'ai dû continuer. Non, c'est vrai. On sait jamais quand le timing peut être le bon finalement. Voilà, voilà. Très cool. Très cool. Ça fait combien de temps, Ben? Je te demande pas la question. Ça fait longtemps que je te propose cette question-là. Ça fait 67 minutes, Mathieu. Bravo. Bravo. On le fait plus ça. On le fait plus ça. Non, on le fait plus. Mais merci François-Étienne d'avoir été avec nous autres. Ça me fait plaisir. Merci à vous. On aurait plein de choses à jaser encore parce que là, c'est ça, je voulais peut-être prendre le temps. Il y a aussi des dernières années, il y a eu des démarches politiques pour faire reconnaître la Héléni. Je voulais savoir, je sais qu'il y a eu des finalités avec ça. Ça a avancé, je pense. En fait, nous autres, ça vient d'un sous-financement chronique. Le regard qu'on a porté au départ, c'est sur notre compagnie. On reçoit moins d'argent que les compagnies de théâtre qui ont notre âge puis notre rayonnement, mettons. Puis à chaque fois, j'allais vers le conseil des arts en disant, comment ça se fait qu'on en reçoit moins? Puis ils disaient, c'est nos pères qui nous évaluent. C'est des gens du milieu qui sont membres du jury, dans le fond. Puis c'est eux qui nous donnent une certaine note, si vous voulez, et qui disent, bon, on devrait donner un peu moins à la Héléni. C'est chien. C'est chien. Puis là, les différentes batailles, au départ, je me disais, on dirait que les critères qui sont utilisés pour nous évaluer ne sont pas les bons. Puis à force d'avoir la conversation, le conseil des arts qui était quand même à l'écoute me disait, quels seraient les bons critères? Puis là, j'ai relu tous les programmes puis je me suis dit, les critères sont bons. Je mettrais les mêmes pour nous évaluer. Donc je me disais, c'est pas ça le problème. On dirait que c'est la discipline qui est mal reconnue. Je pense que le mot improvisation, des fois c'est… Match d'impro. Quand tu dis, si tu dis un show du mot spontané, j'ai l'impression que le monde va moins se poser de questions que de dire que c'est de l'impro. Ah, c'est de l'impro. Ah, de l'humour, c'est de la performance de cinq. Mais c'est la même affaire. Oui. La même affaire. Des fois, j'ai l'impression que c'est ça, le mot improvisation peut faire peur. Ça fait peur et c'est comme connoté nécessairement humoristique. C'est comme connoté nécessairement slack, on va dire. Oui. Peut-être artistiquement inachevé. Wannabe humoriste un peu. Wannabe humoriste ou wannabe artiste. Ça vient avec, oui, oui, toutes ces connotations-là. Donc ça fait partie du jugement qui est porté sur ce qu'on fait. Fait que dans le fond, le désir qu'on avait, à un moment donné, on s'est dit, il faut faire reconnaître la discipline. Mais je pense que les improvisateurs, les troupes, on a un chemin à faire aussi. Même moi, je milite. Attends, il ne faut pas que je fasse deux affaires. J'ai deux sujets en même temps. En 2016, dans le fond, dans le cadre du renouvellement de la politique culturelle au Québec, nous, on a déposé un manifeste et on a demandé que la discipline soit reconnue. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale adopté à l'unanimité pour reconnaître la discipline et essayer de faire en sorte que la discipline soit financièrement mieux soutenue. Concrètement, notre soutien à nous comme compagnie a un peu évolué. On est un peu mieux soutenus. Mais pour moi, la pleine reconnaissance n'est pas faite. Ce n'est pas vrai qu'on a maintenant des sommes équivalentes aux compagnies de théâtre qui ont notre âge, notre notoriété, notre rayonnement. Comme institution, le théâtre d'Hélanie est un peu plus reconnu quand même. C'est ça. Puis je pense que les compagnies qui déposent maintenant, les compagnies d'improvisation, l'Instable, entre autres, sont mieux entendues depuis quelques années qu'auparavant. C'est ça. Puis là, je ne me souviens plus de quoi mon autre sujet. Militant. Tu milites pour. Je milite pour. Ah oui, pour que le milieu comme tel. Tu sais, j'ai déjà dit au micro à la Hélanie, si vraiment on veut que la discipline soit reconnue, il faut peut-être arrêter de dire que tout ce qu'on fait c'est des sketchs en jogging. Oui, c'est ça. Tu sais, il faut qu'on se donne. Si on dit vraiment que c'est un art puis qu'on travaille de façon rigoureuse, arrêtons de diminuer ce qu'on fait. Je pense qu'on le fait nous pour diminuer notre stress. Tu sais, on s'en va sur une scène devant une couple de centaines de personnes puis on fait, on n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert. Oui. On fait juste des sketchs en jogging, c'est pour se diminuer notre stress. Mais je pense que quand on en parle publiquement, on devrait dire ce qu'on fait, c'est beau, c'est un art qui est noble, c'est difficile à faire, etc. Je confirme que je fais un petit bout là-dessus depuis un an ou deux ans dans mes communiqués de presse. J'essaie de ne pas parler de joueurs mais de comédien, comédienne. On dit souvent que c'est devenu un running gag mais on dit souvent que l'Alibaba on est une troupe. On appelle une troupe, la troupe de théâtre improvisé de l'Alibaba. On essaie d'utiliser ce mot-là pour, pas pour se mettre de l'avant inutilement mais juste dire c'est de l'art, c'est de l'art vivant, c'est du théâtre, l'impro dans une forme haute puis peut-être plus accessible que d'autres affaires mais pas moins intéressant, pas moins créatif dans le fond. Ça n'a pas moins de valeur que... Je me souviens, il y avait eu, la LNI avait fait, c'est sûrement toi qui l'avait écrit mais il y avait eu une lettre envers un média, je ne me souviens plus lequel parce qu'il y avait un journaliste qui avait fait un article qui comparait le côté politique qui disait qu'il improvisait puis que même la LNI ne pouvait pas faire un pire ou un truc comme ça si je me souviens bien. Digne du théâtre de la LNI ou ainsi de suite. Je fais des sorties dans ce temps-là. Oui, mais je l'ai compris puis j'étais bien content qu'il y ait cette sortie-là parce que c'était à connotation négative. C'est un politicien qui prenait des décisions rapides qui étaient jugés justement. On dit, il fait n'importe quoi, on dirait qu'il improvise, on dirait qu'il est rendu dans la LNI. Je fais, ben non, arrêtez d'utiliser notre nom pour dire c'est l'équivalent à faire n'importe quoi. C'est ça. Nous, on fait ça depuis 45 ans puis on essaie de le faire comme du monde. Fait que je dis, à la limite, vous êtes en train de lancer une fleur à cette personne-là. Vous êtes en train de dire qu'il improvise comme du monde. On prend l'idée du journaliste mais check tes images. Le mot improvisation ne nous appartient pas. Je comprends c'est quoi il improvise, il devrait se préparer plutôt que d'improviser. Je comprends très bien. Pour moi, c'est comme dire « Oh, ce discours sonne faux. » On dirait Ginette Renaud. Ginette, elle ne serait probablement pas contente. Pour moi, c'est la même affaire. Un discours qui sonne faux, je comprends, puis on va dire une chanson qui sonne faux, ça va, mais de mettre un nom, c'est ce que je n'aime pas. Si tu n'es pas organisé comme la LNI, je fais « Tabak, c'est blessant. » Oui, c'est ça. Quand tu fais 40 à 50 shows, c'est ça. 500 shows par année? 500? Ben, 500 activités. On fait presque 100 représentations. Mettons 100 shows par année, s'il n'y avait pas de préparation, ce serait tough. Exact. Tu ne peux pas faire 100 shows par année de broche à foin. On le fait à soir. C'est ça. On rappelle que tu l'as dit. J'appelle les techs. C'est une autre des choses pour lesquelles je milite. Même auprès des plus jeunes, on peut-tu leur donner des conditions de représentation qui ont de l'allure quand ils font de l'impro? Pas les mettre dans la cafétéria au néon. On ne mettrait pas la troupe de théâtre dans la cafétéria. Mettons pas la troupe d'impro dans la cafétéria. C'est un spectacle. Donnons-leur des conditions qui sont des conditions de spectacle. À la hauteur des moyens qui sont ceux de l'école, respectons. C'est juste un petit peu ceci qui va aider ces futurs comédiens-là peut-être. C'est sûr que si tu joues dans la cafétéria qui est super écho et qu'il n'y a pas de lumière, d'éclairer au néon, il n'y a pas d'ambiance, le même show va être meilleur si il est juste dans un meilleur contexte. Exact. C'est sûr. À partir des jeunes et même après ça, justement, d'aider les troupes amateurs, si on est capable de mieux structurer le milieu, de mieux équiper le milieu, il me semble que la discipline va y gagner. Je suis content que tu en parles parce qu'on essaie humblement de faire un petit bout là-dessus en effet, de ne plus juste dire qu'on est en jogging et qu'on fait de l'art vivant pour vrai. On va faire le même pouce, on va appliquer pour devenir le club école. C'est dans la pandémie qui m'a fait réaliser ça, de dire, on n'a pas fait pendant un bout et j'ai fait comme, ah, personnellement, c'était lourd de ne pas en faire pour le public aussi, je pense, quand on a recommencé. C'est là que j'ai fait comme, OK, non, on n'est plus juste. Tu t'es dit c'est important dans ma vie. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais. On a essayé des trucs numériques, exemple, des podcasts, vous l'aviez fait un peu avec Radio-Canada, Radio-Hélénée, Radio-Hélénée, c'est ça. On a fait des petits trucs comme ça. On va encore avoir de l'argent, arrête. En même temps, c'est public, un moment donné, il va tomber là-dessus pour le savoir. Ça s'appelait l'Alibaba en studio. Ah, les maudits! On a essayé des trucs, mais c'est ça. L'art vivant, il faut que ça reste vivant. Fait que le frein numérique, c'est un peu... Ah non, c'est difficile. Il faut se donner des bonnes conditions pour que ça fonctionne. C'était drôle ça, parce que quand on avait fait ça, il fallait que je fasse un impro, un appel téléphonique. Puis j'étais au Saint-Hubert. Je trouvais ça drôle d'aller dans la salle de bain faire mon impro. Je pense que j'avais fait un gars qui était défoncé sur la scène, je répondais à des questions. C'était une entrevue. Mais tu sais, j'étais dans la salle de bain du Saint-Hubert pendant qu'un monsieur pissait, puis moi qui étais comme... Le soleil est un peu un gros personnage dans le Saint-Hubert. C'est vraiment drôle de maman. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais oui. C'est pour moi comme ça. C'est comme moi qui s'en va à un match d'impro, j'improvise tout le long en allant dans le métro. Ah oui? Je suis comme nerveux puis je suis capable d'improviser. Fait que j'improvise tout le long en allant. Des fois, je fais, on va me faire regarder un petit peu. Au travers du reste, d'après moi, il y en a d'autres aussi qui sont spéciales. Je n'es pas le seul à me parler. Non, parce que ça fait du chance. Merci beaucoup, François-Étienne Paré. Mon Dieu, merci à vous. Merci. C'est très, très agréable. On s'envoie bientôt en 2024 pour un merveilleux projet de lab numérique. Yes, on va improviser à distance. À distance. Bon point, peut-être qu'on va se voir au travers des écrans peut-être. Oui, peut-être. C'est ça. Sous-titrage ST' 501